La préfecture de Kéruané où les premières autorités, notamment le maire, sous-préfet et le responsable du poste de la gendarmerie, occupent le même bâtiment. Une bâtisse délabrée, ses bureaux affichant la même image. A cela s'ajoutent d'autres difficultés dont la localité est aussi confrontée. Reportage Cheikh Mohamed Kaba. Située à 30 kilomètres de la préfecture de Kéruané, Konsankoro est une sous-préfecture de Kéruané composée de neuf districts avec une population estimée à 8 729 habitants. Ici en image le bâtiment administratif qui abrite des bureaux du sous-préfet, du maire de la commune rurale et du responsable du poste de la gendarmerie de Konsankoro qui présente une image péreluçante. Ce bâtiment avec des bureaux est tout sauf un endroit de service confortable pour des premières autorités d'une localité. Moussa Kamara, en sa qualité du président de la délégation spéciale depuis 2012, revient sur ce sujet. Et dès que je suis venu, c'est moi qui ai fait le bureau là. Même là où le sous-préfet est, c'est moi qui ai fait ça. Nous n'avons pas assez de moyens pour renouveler le bureau de la mairie et de la sous-préfecture qui vraiment, ce qui n'est pas présentable. Ça, on a le souci de ça. Arrivé ici à quelques jours seulement, après le renversement du pouvoir d'Alpha Condé, le sous-préfet déplore les conditions dans lesquelles se trouve ce bâtiment administratif. Vous m'envoyez l'état du bureau d'abord de la toute première autorité. Donc sur le plan de la sécurité, il y a ici la gendarmerie qui n'a pas un poste de gendarmerie. Les cadres de l'administration que moi j'ai ici ont un problème de logement. J'appelle ici les autorités compétentes de nous aider afin que ces infrastructures soient construites. Parce que le respect d'abord ici de l'autorité commence d'abord par le bureau et encore les conditions dans lesquelles ces cadres administratifs doivent être. En dehors de ce constat, Konsankoro et ses environnements sont aussi confrontés à d'autres difficultés, comme l'indique le maire de cette commune rurale. Nous avons besoin d'eau, d'eau potable. Même dans ma communauté ici, il y a cinq secteurs qui n'ont pas pu trouver de l'eau potable, qui n'ont même pas de forage. Donc on en a besoin. L'ampardaire ne fonctionne plus. Tout est gâté. Même ceux qui s'allument comme ça, dans deux heures, trois heures, deux heures de temps, une heure de temps, ça s'éteint. Nous n'avons que dans les superfaits de Konsankoro, deux seulement, il y a Tukradou, il y a Mouébadou, qui ont des postes de santé.